Dernière présentation pour aujourd'hui, réduction de la menace fantôme sur les espèces aquatiques en péril dans les zones de pêche au crabe des neiges du golfe du Saint-Laurent. Valentin Montagnac a étudié en la biologie marine, l'écologie et l'aquaculture à l'Université de La Rochelle en France. Depuis 2019, il est titulaire d'une maîtrise en océographie de l'Institut des sciences de la mer ISMER de l'Université du Québec à Rimouski. Il a intégré l'équipe Merinov depuis deux ans. Ses principaux projets de recherche ont pour objectif de développer une pêche responsable et durable. Romain, tu peux peut-être me rappeler les résultats qu'on avait lancés sur le sondage tout à l'heure. Je crois qu'on avait, la majorité des gens ne savaient pas ce qu'était la pêche fantôme et croyaient que c'était une problématique importante, n'est-ce pas? C'est exactement ça que tu as très bien résumé. La majorité ne connaissent pas la pêche fantôme et pensent tous que les engendres de pêche perdus sont un problème. D'accord. Donc, c'est ton démarrage, Valentin. La parole est à toi. Super. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais commencer par présenter Merinov rapidement, qui est une organisation en but non lucratif et qui est le plus gros centre de recherche appliquée au Canada. On a environ une centaine d'employés. Puis, en 2019-2020, on a réalisé 72 contrats d'aides techniques et de recherche appliquées pour l'industrie, puis 93 projets de recherche en cours. On a différentes missions, la recherche appliquée, des transferts technologiques, des services de diagnostic, optimisation de la rentabilité des procédés. On a un service de génie, puis un service d'analyse. Donc, nos principaux domaines d'expertise, c'est la pêche, par exemple, pour améliorer la sélectivité des engins de pêche, puis réduire leur impact sur l'environnement. En aquaculture, pour développer des nouvelles espèces. En transformation, pour améliorer la qualité et le rendement des procédés industriels. En bioresources, par exemple, pour trouver des molécules d'intérêt, comme dans les algues. Puis, dans cette présentation, on va parler de la pêche fantôme, puis c'est pas mal ça. C'est quand même très bien que pas grand monde connaisse ça. C'est le moment de vous le présenter. La pêche fantôme, ça regroupe tous les engins de pêche, les casiers, les filets, les chaluts, qui sont perdus, abandonnés ou jetés en mer. Ces engins, ils s'accumulent au fond des anciens et ils continuent à pêcher. C'est ça qu'on appelle la pêche fantôme. En voici un exemple sur la photo d'un casier à crape des neiges qu'on a récupéré à l'automne 2020. Il y a de nombreuses espèces qui sont victimes de la pêche fantôme, des poissons, des crustacés, des oiseaux, mais on parle principalement de la pêche fantôme pour les gros animaux, comme les mammifères marins, avec les baleines, les dauphins, puis on parle aussi des requins, des tortues. Ces engins, ils ne vont pas pêcher éternellement avec le temps, avec les courants, avec les organismes qui vont se fixer dessus, comme les moules et les huîtres, puis les algues. Ces engins, ils vont tranquillement s'effondrer sur eux-mêmes et tomber sur le fond où ils vont avoir un impact beaucoup moins important. Pour les mammifères marins, ce qui est plus dangereux, ce sont les cordages verticaux, comme ceux qui signalent la position des casiers dans l'eau. Sur l'image, on peut voir une bouée qui se trouve au milieu de l'eau. Ça arrive parfois que le cordage est trop court, puis un système comme ça, ça va flotter longtemps dans la colonne d'eau, donc c'est un danger pour les mammifères marins. Parfois, le cordage, il va casser à la base, au point d'attache, au casier ou en haut, au niveau de la bouée. S'il casse au niveau de la bouée, ça va tranquillement, il va s'effondrer sous lui-même, puis ça va faire des loupes, comme on peut voir à droite. Puis ça, c'est comme doublement dangereux pour les mammifères marins. Il est temps de vous parler la baleine noire de l'Atlantique Nord. C'est une espèce en voie d'extraction. En fin 2020, on comptait 356 individus, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Puis c'est un chiffre qui continue à décroître. Les principales causes de mortalité, ce sont les collisions avec les petits et les gros bateaux, puis les empêtrements dans les engins de pêche. En 2012, il y a une étude qui est sortie qui disait que plus de 80% des baleines noires se sont empêtrées au moins une fois dans leur vie dans un engin de pêche. En 2015, on comptait 85% des décès de baleines noires sur la côte est américaine sont dus à des engins de pêche. Puis une étude de 2017 a montré que la pêche au crabe des neiges était également responsable de la mortalité de baleines noires. Le crabe des neiges, vous avez une photo en bas là. Le corps fait environ, excusez-moi, 10-15 cm de diamètre de large, puis on mange principalement les pattes. La pêche au crabe des neiges, elle est rendue importante autour des années 80. Donc on estime à plusieurs dizaines de milliers de casiers de crabe des neiges perdus dans le grabe du Saint-Laurent, comme peut le montrer la carte en haut à droite. Ça recense juste les casiers déclarés par les pêcheurs sur quatre années seulement discontinues. En 2017, il y a le Marine Mammal Protection Act qui a entré en vigueur aux Etats-Unis. Ça c'est une loi qui classe les produits de la pêche importés aux Etats-Unis en fonction des captures accidentelles de magnifères marins. Les pays qui exportent leurs produits marins vers les Etats-Unis, ils doivent prouver qu'ils ont mis en place autant de mesures qu'eux pour protéger les magnifères marins des engins de pêche. Le Canada a une dérogation jusqu'en 2022 pour se mettre à jour. Puis le Canada, il exporte 62 produits de ces produits marins aux Etats-Unis. En 2018, c'est 4,27 milliards de dollars, dont 1,5 milliards de homards et 833 millions de crabes de neige. Puis au Québec, 78 % des produits marins sont expédiés aux Etats-Unis, dont 80 % de ces produits sont des crustacés comme le homard et le crabe de neige. Donc c'est vraiment un gros gros enjeu pour le Canada et le Québec qui arrive là d'ici 2022. C'est dans ce contexte qu'est créé le projet Action Pêche fantôme qui regroupe trois associations de pêcheurs, deux centres de recherche, le CITCO et Merinov, et un centre de recherche M-Expertise Marine. Le but du projet, c'est de développer une pêche durable et responsable de l'environnement. Nos objectifs sont de créer des outils, des techniques de détection et de récupération des engins de pêche fantômes et ensuite de les transférer. Le but du projet, c'est vraiment créer des outils et les communiquer pour que plus de personnes, comme les pêcheurs, puissent les utiliser. Actuellement, il y a trois techniques de récupération des engins de pêche fantômes. Les ROV, ça fonctionne bien, mais ils sont sensibles au courant et ça coûte cher. L'utilisation de plongeurs professionnels, c'est la meilleure technique actuellement, mais ils sont limités avec des contraintes de profondeur puis de temps de travail. C'est quand même dangereux parce que régulièrement, eux-mêmes s'empêtrent dans les cordages. La troisième technique, c'est un engin traînant qui consiste à traîner sur le fond un ensemble de grappins à l'aide d'un bateau. Ça, c'est une technique qui est simple. Puis, c'est celle qu'on a choisie parce qu'elle est facilement transférable à l'industrie. Sur la photo de gauche, voici le premier prototype de grappins qu'on a conçu. Au début, on a commencé petit avec des contraintes à cause des contraintes de bateau. Il fait 2,50 mètres de large. On a des chaînes avec des crises dessus puis des grappins terminaux. À la fin de l'année 2020, on avait plus ce modèle-là qui est à droite, qui fait 4,50 mètres de large, plus de 200 kg. On a modifié nos grappins terminaux. On a ajouté un peigne sur le bacu qui permet de récupérer les cordages verticaux. Puis, on peut installer une caméra pour voir en direct dessus. Voici une image de notre caméra pour voir en direct qu'on a mis dans une cage de protection. Puis, à gauche, là, on a un moniteur qui permet vraiment de voir. On peut suivre notre grappin. On voit ce qui se passe. On voit si on passe à causer d'un casier ou si on peut le grappiner. Mais on est limité avec des contraintes de lumière. Dès qu'on arrive dans les eaux plus de 40, 50 mètres, là, ça devient difficile à voir. On a des enjeux avec ça. On a fait plusieurs tests, plusieurs sorties en mer pour tester nos outils. Puis, on a fait une sortie en mer avec une association de pêcheurs, la CPG, l'Association des Capitaines Propriétaires de la Gaspésie. Et on a pu récupérer au cours de cette mission un vieux casier à crabe, 50 kg de vieux cadres d'acier. On peut voir qu'on a bien réussi à grappiner avec notre grappin. Puis, également avec notre peigne. Durant cette mission, la CPG, ils avaient également leur engin de récupération à eux. Puis, ils ont mis des roues sur leur bacu, ce qui permet, on l'a vu avec les vidéos, ça permet vraiment de surélever le bacu, le grappin, puis les chaînes avoisinantes, ce qui permet de limiter grandement l'impact sur le fond. Ils avaient également leur caméra. Et donc, on a pu comparer nos outils. C'était vraiment super intéressant comme mission. On a fait une mission aussi aux îles de la Madeleine pour récupérer un casier qu'on avait perdu. Sur la carte, le casier, c'est le point rouge. Puis, tous les traits jaunes, ce sont les traits que notre équipe a fait pour tenter de récupérer le casier. On a récupéré un casier avec beaucoup, beaucoup de cordage. Mais ce n'était pas notre casier. Donc, ce que montre cette sortie en mer, c'est que même avec des données d'engins de pêche fantômes perdus, c'est très difficile de pouvoir les récupérer, surtout avec un engin qui fait 4,5 mètres de large dans le fond de l'océan. C'est comme, c'est ridiculement petit. Puis, j'ai oublié de dire que le crabe des neiges, on pêche entre 50 et 250 mètres de profondeur. Donc, il faut qu'on puisse travailler à ces profondeurs-là. Puis, le grappin est traîné loin derrière le bateau. Pour 2021, on va encore apporter des améliorations à notre grappin, notamment en ajoutant des roues pour limiter son impact sur le fond. On va encore essayer de modifier les grappins terminaux. Par exemple, avec ici, à gauche, une protection pour protéger le fond ou des systèmes de non-retour pour qu'une fois qu'on a grappiné un casier, il ne puisse plus se décrocher. Ou avec un grappin avec des éléments sacrificiels. Par exemple, si on accroche une épave de bateau, sous une certaine tension, les éléments rouges vont se briser et libérer le grappin pour ne pas perdre notre engin de récupération dans le fond de l'eau. Puis, on aimerait aussi ajouter un USBL sur le grappin, ce qui nous permettrait de suivre son déploiement sur le fond marin. Avec ça, on a pensé à un nouvel engin de récupération, puis surtout une nouvelle technique qu'on appelle l'engin de récupération circulaire, qui a pour but d'aller récupérer des casiers dont on connaît vraiment la position, puis avec une certaine marge d'erreur. Le procédé est simple, on vient déposer sur le fond de l'eau une grosse masse principale avec un cordage. Sur ce cordage, il y a des grappins, ici il y en a trois pour l'exemple, qui est relié à une deuxième masse, qui permet de maintenir l'ensemble du cordage proche du fond de l'eau. C'est relié à un bateau et avec le bateau, on fait des ronds autour de nos coordonnées. L'avantage de ce système, c'est qu'on limite nos contacts avec le fond, puis on vient chercher les cordages verticaux qui sont les plus dangereux pour les mammifères mains. Ça nous permet de travailler. Ce n'est pas grave si on ne travaille pas à la position précise d'un casier perdu. Là, on a quand même une certaine marge de manœuvre. On a essayé plusieurs concepts de grappins avec des taquets comme à la voile, avec des caillbotis pour vraiment le grappiner en V. Puis notre dernier concept, c'est un grappin couronne, qu'on appelle couronne, qui vient direct, qui s'ouvre et qui vient directement se clipper sur le cordage. Actuellement, notre grappin, il fait 50 mètres de long, avec 5 grappins couronne. La masse principale, on utilise un culbuto de 150 kg. C'est le meilleur outil qu'on a trouvé pour faire des beaux cercles sans trop endommager le fond. On peut voir sur la photo en haut à droite qu'on arrive vraiment comme avec le bateau à faire des beaux ronds autour des coordonnées. Puis on arrive à grappiner les cordages verticaux. On a des bons résultats avec ça. Pour 2021, il faut encore qu'on apporte des améliorations à ce système-là. On va essayer de changer la masse N2 par un panneau divergent, qui est le même style d'outils utilisés pour la pêche aux chaluts, avec des portes de chalut. Puis il faut qu'on améliore la technique de mise à l'eau puis de sortie d'eau du système. De façon générale, pour conclure sur les engins de récupération, il faut toujours adapter l'engin de récupération au bateau et le bateau à l'engin de récupération. L'expérience des capitaines est vraiment importante. Partir grappiner à l'aveugle, ce n'est pas quelque chose de réellement efficace. La CPG l'a fait, ils partaient en mer, puis ils récupéraient un casier par jour en moyenne. Ils récupéraient des casiers, oui, mais ils passaient quand même beaucoup, beaucoup d'efforts pour finalement un faible rendement. Puis ça prend la peine d'avoir des données hydrospatiales de casiers perdus vraiment précises, parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ne pas partir à l'aveugle. Actuellement, on a les engins de récupération qui fonctionnent, mais c'est comme si on essaye de récupérer des aiguilles dans une botte de foin, même s'il y a beaucoup d'aiguilles. On a une fourchette qui est notre grappin, on essaye de récupérer nos aiguilles, mais ou ça prend beaucoup de chance, ou si on sait exactement donner notre bout de fourchette, on va réussir à récupérer notre aiguille. Maintenant, on va parler de la détection, puis la communication, qui sont deux éléments aussi importants que la récupération. C'est le rôle important du CITCO, qui est de déterminer et de trouver les meilleures techniques et le meilleur matériel pour faire des relevés bathymétriques assez précis pour voir des casiers et des cordages sur le fond marin. Ils vont récolter des données hydrospatiales d'engins de pêche perdus, développer un algorithme de détection qui est déjà bien avancé, intégrer cet algorithme, un logiciel de traitement d'images. Il s'occupe aussi de toute la communication des avancées de ce projet avec le public. Puis, on a M-Expertise Marine, qui va nous créer une carte pour prioriser les zones à nettoyer en fonction de la densité de casier, puis de la densité de baleine. Pour les outils, c'est le sonar à baillage latéral qui est le plus efficace, mais qui a des limites au niveau avec les grandes profondeurs. Le CITCO fait plusieurs sorties dans le sud de la Gaspésie. Puis, il y a une sortie en mer en 2020. Ils ont détecté 165 objets, dont 43 qui sont probablement des casiers. Ils ont mesuré ça entre 60 et 100 mètres de profondeur. En haut à droite, on peut voir des casiers à crades de neige circulaires. Puis, en dessous, ce sont des casiers à crades rectangulaires. Ces casiers-là, ils ne sont plus utilisés depuis au moins 20 ans dans l'industrie de la pêche. Donc, il y a des choses qui restent là vraiment depuis longtemps. Puis, le CITCO a réussi à avoir comme... Ils détectent leurs casiers en direct. Donc, ça, c'est vraiment super. C'est vraiment intéressant. Puis, pour 2021, on va essayer de s'arrimer pour faire des missions en mer pour détecter et récupérer des casiers dans la même journée. La communication, c'est vraiment important dans le projet car le but, c'est ça, c'est d'informer puis de sensibiliser le public sur les problèmes et les enjeux de la pêche fantôme. Le but, c'est de créer des outils puis les transférer à plus de personnes pour qu'on puisse agir rapidement et efficacement. Donc, il y a la création d'un logo, la création d'un site internet, action-pêche-fantôme.com, une page Facebook d'infolettres. Puis, il y a du partage régulier de contenu, aussi bien sur nos résultats que sur l'actualité pour les lois sur la pêche, la situation de mes affaires marins dans le golfe de Saint-Laurent. Je vous invite à le suivre. Encore deux minutes ? Oui. Je termine avec les partenaires qui sont les partenaires principaux qui sont Mérinov, le CITCO, puis M-Expertise Marine. Merci aux associations de pêcheurs, la CPG, le RPPSG, qui est le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, l'association des crabiers gaspésiens, nos partenaires financés, le gouvernement du Canada, Desjardins, puis le gouvernement du Québec, avec trois programmes différents. Et les autres partenaires, notamment aussi X-Blo, qui nous a fourni du matériel pour détecter les engins, les casiers fantômes. Puis merci beaucoup à eux pour nous avoir prêté du matériel de qualité. Si j'ai encore un peu de temps, je vais vous montrer des vidéos qu'on a prises en direct. On a deux minutes. Parfait. Donc ça, on travaille avec nos premiers grappins, on travaille à faible profondeur. Donc on voit ici notre bacu. Là, le casier se soulève. En fait, le casier vient de passer sous le bacu. Donc on a le grappin qui s'est levé. Puis pof, on a grappiné notre casier. Puis là, le casier est arrivé sur la gauche. Il va avec directement dans un grappin. Et voilà. Là, il a bougé. Il s'est calé. Puis là, on l'a accroché. Ça, là, on a 40 mètres de profondeur. On est sur un fond de pêche au crabe des neiges. C'est un fond vaseux. On ne voit pas grand-chose. Puis là, on a 100 mètres de profondeur, 85 mètres de profondeur. Je vous disais le problème de lumière. Même s'il y a un casier qui passe, on ne le verra pas. Donc c'est encore plein de jouets à tester et à développer pour cette belle année qui arrive. Merci beaucoup, Valentin. Pour cette présentation intéressante qui amène une perspective différente des autres présentations qu'on a eues avec une problématique très présente.